Musique Hey ! Bonjour ! On est là pour la dernière de la tournée Art Battle, gare et connexion. On est toujours donc à Paris, gare de Lyon, toujours avec nos quatre artistes, deux américains et deux français. C'est moi qui présente, salut ! Art Battles, c'était aussi à Paris, gare du Nord, Lyon, Marseille, Paris de nouveau, cette fois-ci à gare de Lyon. J'espère que vous avez passé une semaine de folie, vous avez passé des super moments avec nous. L'Art Battles, la dernière de l'Art Battles, c'est tout de suite. Ce qui est bien aujourd'hui, c'est qu'on va mélanger les équipes américaines et françaises. C'est génial parce que peindre avec quelqu'un de l'autre côté de l'Atlantique, il faut se transporter jusqu'à là-bas. Et là, on le fait ici en France, en plus en Art Battles, c'est cool. On est des graffeurs pour la plupart. Donc, quand on se met sur un mur, le mec qui est à côté, il ne fait pas forcément ce que tu attendais de lui. Mais au final, ça donne quelque chose de vraiment bien. Je ne fais pas collage trop souvent, mais c'est un processus intéressant. Je sais que Fred travaille avec collage, et il travaille un peu de watercolour, c'est de laisser le truc drip et être un peu expressif. Donc, je pense que ça ne doit pas être trop loin pour moi. On a parlé, on va le laisser faire les choses, il va faire des aspects de collage, et puis je vais passer à l'intérieur où il s'est approprié. L'Art Battles, la dernière de l'Art Battles, ça continue. Je ne suis pas arrivé par hasard, je suis arrivé d'une manière professionnelle. J'ai allé dire, puisque je suis journaliste et que je dirige une collection de livres sur le street art, donc je m'intéresse à ce mouvement. Il y a eu une pub dans le 20 minutes, il y a à peu près une semaine. Il y avait une tournée en France et je me suis dit que ça pouvait être sympa, parce que les concours comme ça, ce ne sont pas des choses qu'on va tous les jours, donc pourquoi pas ? Le fait qu'il y ait des défis et de mélanger d'abord et les styles et les générations et surtout les pays, donc de mélanger la vieille Europe avec l'Amérique est intéressante. Et en plus de ça, ce qui est intéressant, c'est que ce soit fait en live et que ça relève du show et de la performance, mais avec un côté assez sympathique, mais très démonstratif malgré tout. Après le show, je ne savais plus lequel. Moi, j'aime bien qu'il fait un peu aquarelle. C'est un peu penser à Monet quand il a peint des gares, c'est un peu le même style. Et le gagnant est... Ampli & Préci !